La Divine Volonté, Pas à Pas, par Safia, Petite Épouse de l'Esprit Saint La Reine du Ciel, dans le Royaume de la Volonté Divine, à Luisa Picaretta Prière quotidienne à la Reine Céleste Au nom du Père qui m'a créée, et du Fils qui m'a rachetée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen Fiat Volontas Tua Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce Moi qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celles que tu m'admettes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, Toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à Toi afin que Tu y guides mes pas, et que soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman. À Toi, ma Maman, je confie ma volonté pour que Tu l'échanges contre celle de Dieu, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du Monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, Prie pour nous, pécheurs de toutes les générations, et veuille répondre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Leçon de la Reine du Ciel Courage, ma fille, mon fils, aie confiance en ta Maman, et prends la ferme décision de ne jamais donner vie à ta volonté. Oh, comme j'aimerais entendre de ta bouche ces paroles. Maman, ma volonté est morte, et la Divine Volonté domine totalement en moi. Ta Maman est prête à utiliser toutes ces astuces de Maman afin que sa fille, son fils, en viennent à vivre dans le même royaume qu'elle. Ce sera pour toi une mort douce qui te donnera la vraie vie est pour moi la victoire la plus belle dans le royaume de la Divine Volonté. Prends courage et aie confiance en moi. La méfiance appartient aux lâches et à ceux qui ne sont pas réellement déterminés à obtenir la victoire. Ces gens sont toujours sans armes. Sans armes, on ne peut être victorieux. On est toujours hésitant dans le bien. Maintenant, ma fille, mon fils, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie dans le temple tout en faisant mes petites visites là-haut, dans ma céleste patrie. J'exerçais mes droits de fille de visiter ma divine famille. Quelle ne fut pas ma surprise quand lors d'une de mes visites, les divines personnes me firent savoir que c'était leur volonté que je quitte le temple et m'unisse par les liens du mariage à un saint homme nommé Joseph pour aller vivre avec lui dans une maison de Nazareth, me conformant ainsi aux usages de ce temps-là. Par cette demande, il me sembla que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais humainement aimé personne sur la terre et comme la divine volonté remplissait tout mon être, ma volonté humaine n'avait jamais accompli aucun acte humain. Par conséquent, il manquait en moi le germe de l'amour humain. Comment arriverais-je à aimer un homme à la manière humaine, même un homme très saint ? Il est vrai que j'aimais tout le monde et que mon amour envers tous était maternel. Le nom de chacun était inscrit dans mon cœur de mer avec des lettres de feu ineffaçables. Mais tout cela était dans l'ordre divin. L'amour humain, comparé au divin, est comme une ombre, un atome d'amour. Cependant, chère fille, chère fils, ce qui aurait pu me paraître en contradiction avec la sainteté de ma vie, Dieu l'utilisa admirablement dans la poursuite de ses desseins en accordant à l'humanité la grâce que je désirais si ardemment pour elle, celle de la venue du Verbe divin sur la terre. De plus, Dieu me garantissait ainsi la protection pour que personne ne puisse douter de mon intégrité. Saint Joseph allait être le coopérateur fournissant le minimum d'humains indispensables, l'écho de la paternité divine dans la formation de notre petite famille terrestre. En conséquence, malgré ma surprise, j'édifia-t'immédiatement, sachant que la divine volonté ne me ferait jamais de mal et ne mettrait jamais ma sainteté en danger. Si j'avais voulu faire un acte de ma volonté humaine, même pour la raison de ne pas vouloir connaître un homme, j'aurais contrecarré les plans divins concernant la venue du Verbe sur la terre. Ce n'est pas l'état de vie auquel Dieu nous appelle qui peut causer préjudice à la sainteté, mais l'exercice de notre volonté personnelle en opposition à celle de Dieu. Tous les états de vie sont saints, y compris celui du mariage, du moment que la divine volonté y règne et que l'on sache faire les sacrifices qui y sont inhérents. La majorité des gens sont paresseux. En conséquence, ils ne deviennent pas saints et de leur état de vie, ils font un purgatoire, voire un enfer. Je n'ai dit à personne que j'allais devoir quitter le temple. J'attendais que Dieu lui-même organise les choses pour que s'accomplisse son adorable volonté. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Les supérieurs du temple m'appelèrent et me dirent que conformément à l'usage, je devais me préparer pour le mariage. J'ai accepté. Miraculeusement, parmi plusieurs hommes, le choix tomba sur saint Joseph. Nous nous sommes donc mariés et j'ai quitté le temple. Je te prie, fille bien-aimée, fils bien-aimé, de te conformer en toutes choses à la divine volonté, si tu veux que les divins desseins s'accomplissent pour toi. L'âme a sa reine immaculée. Céleste maman, ta fille, ton fils, se confie totalement à toi. Par ma confiance, je veux blesser ton cœur maternel en espérant que cette blessure dise sans cesse fiat, fiat, fiat. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu viendras sur mes genoux et réciteras quinze gloires au Père pour remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il m'a accordées pendant les quinze premières années de ma vie et en particulier pour m'avoir donné la compagnie d'un homme si saint, Saint Joseph. Oraison jaculatoire, puissante reine, donne-moi les armes pour que je gagne la bataille dans ma conquête de la divine volonté. Amen. Fiat Volontas Tua Sous-titrage Société Radio-Canada